Lettre 167, anonyme à M. le Chevalier d'Ancenis Monsieur, j'ai l'honneur de vous prévenir que ce matin, au parquet de la cour, il a été question parmi messieurs les gens du roi de l'affaire que vous avez eue ces jours derniers avec M. le Vicomte de Valmont, et qu'il est à craindre que le ministère public n'en rende plainte. J'ai cru que cet avertissement pourrait vous être utile, soit pour que vous fassiez agir vos protections pour arrêter des suites fâcheuses, soit, au cas que vous puissiez n'y parvenir, pour vous mettre dans le cas de prendre vos sûretés personnelles. Si même vous me permettez un conseil, je crois que vous ferez bien, pendant quelque temps, de vous montrer moins que vous ne l'avez fait depuis quelques jours. Quoi qu'ordinairement on ait de l'indulgence pour ces sortes d'affaires, on doit néanmoins toujours se respecter à la loi. Cette précaution devient d'autant plus nécessaire qu'il m'est revenu que Mme de Rosemonde, qu'on m'a dite tante de M. de Valmont, voulait rendre plainte contre vous. Et qu'alors la partie publique ne pourrait pas se refuser à sa réquisition. Il serait peut-être à propos que vous puissiez faire parler à cette dame. Des raisons particulières m'empêchent de signer cette lettre, mais je compte que, pour ne pas savoir de qui elle vous vient, vous n'en rendrez pas moins justice au sentiment qu'il a dicté. J'ai l'honneur d'être, etc. De Paris, ce 10 décembre. J'ai l'honneur d'être, etc.